Je vous ai donné l'opportunité à un moment extrêmement important de pouvoir m'exprimer sur votre page et vous le savez sans aucun doute puisque vous avez fait ce déplacement que nous sommes à pratiquement quelques jours de l'anniversaire de l'installation du nouveau président de la République, Ibrahim Bouakar Keïta. C'est donc un moment, peut-être pas de bilan, mais d'évaluation à mi-parcours pour pouvoir apprécier un certain nombre de choses. Et le sujet que vous abordez en tout premier lieu concerne la question vitale qui concerne l'existence du Mali en tant que nation. Et je voudrais donc vous remercier pour cela. S'agissant des accords de Ouaga et de ce qui s'en est suivi, les accords de Ouaga, nous tous l'avons salué puisqu'on l'a appelé accord préliminaire, mais son objectif majeur c'était de nous aider à sortir de cette période de transition pour pouvoir remettre le Mali sur selle et renouer avec l'ordre constitutionnel et qui devait permettre au Mali de faire face à tous les défis qui étaient là. Et Dieu seul sait que ces défis étaient nombreux et d'une gravité extrême. Je crois que par rapport à cet objectif majeur, il faut saluer les accords de Ouaga et sur les résultats qui nous ont permis d'atteindre, c'est-à-dire l'organisation des élections présidentielles. C'était crucial et Dieu merci, nous avons pu réussir cette épreuve parce que le résultat qui en est sorti, tout le monde l'a accepté. et malgré toutes les insuffisances que l'on connaît, malgré un certain nombre de choses que je n'évoquerai pas ici parce que ça ne nous fait pas avancer. Mais l'unanimité s'est faite autour de ces élections et le fait de reconnaître en tout cas les résultats était un acte magnifique de la part des Maliens et des Maliens. On n'a pas fini d'analyser ces élections, mais pour ma part, j'ai vu en cela la grande sagesse du peuple malien parce qu'un certain nombre de questions essentielles étaient posées, c'est-à-dire le nord et le sud du Mali, c'est-à-dire la jeunesse et la vie égarde, entre guillemets, si je peux l'appeler ainsi. Sur ce point, ce serait intéressant en deux mots, permettez-moi de vous dire que j'ai retenu une grande sagesse, disais-je tout à l'heure, car par rapport à la division du Mali que beaucoup aujourd'hui nous imposent, l'électeur malien va faire un choix extrêmement équilibré. Les deux finalistes, si l'un est du nord, son épouse est du sud. Si l'autre est du sud, son épouse est du nord. C'est des choses qui ne sont pas à négliger, malgré tout ce qu'on a entendu pendant la campagne, et tout a été utilisé. L'ethnie, la région, la religion, et ceci est extrêmement important. On a voulu opposer les jeunes, la jeune génération, aux aînés, aux adultes. Ce n'était pas une tradition au Mali, mais on avait fait de tout voir. Et c'est que je constate, que les jeunes eux-mêmes, qui sont les plus nombreux, ont participé à une élection pour faire des peu plus âgés les deux finalistes de ce suffrage. Les deux qui sont allés au deuxième tour, je parlais d'eux sur notre plan, mais à ce point de vue, ce sont les deux plus vieux candidats. Je pense que ça voudrait dire quoi ? Que le Malien, le Mali, à travers ce vote, a voulu marquer sa préférence pour la notoriété, pour l'expérience, ce qui n'est pas du tout un régé de la jeunesse, mais qu'il fallait concilier les deux. Et je m'arrête là, parce que j'ai d'autres éléments pour pouvoir parler davantage de ce facteur-là. Et comme on dit, les hommes bien-nés, aux hommes bien-nés, la valeur n'attend pas le nombre des années. Et ce que vous devez retenir, et je pense qu'il est important que de plus en plus, on s'exprime, on parle, Le Mali, c'est la première fois que les Maliens dotent leur pays d'un président âgé. Jamais il n'y a eu de président élu au Mali qui ait atteint la soixantaine. Le président Mouribou Keïta, qui est déjà mondialement connu, est devenu président du Mali à 45 ans. Moussa Traoré, qui a fait 24 ans de pouvoir, a fait son coup d'État à 32 ans. Et quand il se faisait élire, il était loin de la soixantaine. Il y a ensuite, Amadou Toumani Touré, quand il faisait son coup d'État, suite au soulèvement populaire, il avait 43 ans en 1991. Quand il est revenu par la voie des urnes, je crois qu'il devait avoir 56 ans. J'ai sauté Amadou de Alpha, parce qu'Amadou, avec la transition, donc il avait 43 ans. Et le premier président de la République du Mali, élu démocratiquement, ce fut Alpha Omar Konare, et l'histoire retiendra qu'il avait 46 ans. Donc, venir à une élection pour dire, cette fois-ci, il faut que ce soit un jeune, cela suppose que, dans le passé, il n'y a eu que des vieux. Ce n'est pas exact. Donc, il faudrait que nous éduquions, nous informions, et pour encourager les jeunes à l'effort, pour dire que même à 30 ans, on peut devenir président de la République du Mali, si la constitution le permet. Donc, que les gens mettent l'accent sur le travail, sur la notoriété. Et Alpha, à 46 ans, était déjà une personne de connu partout. Et on ne peut pas dire que ce n'était pas sur le mérite. Alors, je rappelle ces choses-là pour revenir ensuite à votre question qui concerne les accords du NON, les accords de Ouaga, notamment, il y en a eu beaucoup avant. Et donc, les accords de Ouaga ont vraiment atteint leur objectif majeur. On s'attendait, tout naturellement, après les élections présidentielles, à un renouveau, une véritable révolution, d'ailleurs, tellement il y avait d'espoir. Les slogans de campagne, je ne parlerai pas de programme, parce qu'on s'en rend compte aujourd'hui, est-ce qu'il y a véritablement un programme pour celui qui est là aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a véritablement une politique construite, structurée, avec une vision et avec des axes stratégiques ? Je me pose la question. Si je me trompe, en tout cas, l'occasion est là pour me prouver le contraire. Alors, malheureusement, nous avons assisté à une série d'actes posés, de discours tenus qui n'étaient pas du tout en logique, avec nos réalités maliennes, avec les besoins du moment. Un discours de mépris, de régie, de calumnie, sur tout ce qu'il y a eu à gérer pendant les 20 dernières années de la démocratie. Moi, je continue à croire qu'il y a eu beaucoup plus de bien pour le pays mali que de mal, mais il y a eu des fautes, il y a eu des erreurs, et ça, il faut l'assumer. Mais de la part de l'actuel président de la République, ceci n'était pas normal. En dehors de ATT et de Alpha, s'il y a une troisième personnalité qui doit rendre compte de ce bilan en termes de durée, en termes de niveau de responsabilité, je crois ne pas me tromper, c'est l'actuel président de la République. Donc, tout a été faussé dès le départ, et avec des slogans qui, aujourd'hui, on se rend compte, n'ont pas pris sur nos réalités. Et cela fait que la situation est extrêmement difficile. L'année 2014 décrétée, année de lutte contre la pauvreté, je veux bien, on est déjà au mois d'août, et nous attendons la fin de l'année pour voir ce qui va se passer. Mais est-ce que ce pouvoir ne s'est pas lui-même brûlé les ailes ? Parce que je me demande comment, donc, cette lutte contre la corruption va pouvoir se dérouler avec crédibilité, vu les dossiers que le pouvoir lui-même a très tôt mis contre lui, par sa gestion, on n'a jamais vu une gestion aussi scandaleuse, en tout cas de mémoire, en si peu de temps. Je pèse mes mots, et si je me trompe, je me demande aux uns et aux autres de donner la preuve contraire. C'est un devoir aujourd'hui pour nous, de souligner la gravité, et de dénoncer cela avec vérité, sans haine, sans acrimonie. C'est un devoir, si on ne le fait pas, on aura été complice. Oui, on parle d'union sacrée, oui, mais à condition que la politique actuelle change. Nous sommes dans une impasse, cela a été dit par le Paréna, par beaucoup d'autres leaders de la scène aujourd'hui, et je crois que c'est plus qu'une impasse. Il faudrait donc qu'on en sorte. Et voilà ce que je peux dire, en tout cas par rapport au Nord, c'est douloureux de rappeler ce que nous avons en tout cas enregistré comme résultats négatifs, bien sûr, et réculades, et aujourd'hui, toute une région qui dalle est sous domination. C'était pour le retour de l'administration, il y a quelques mois seulement, mais aujourd'hui, c'est qu'il y a sans administration, le cessez-le-feu a été conclu sur ce base-là, donc une reconnaissance des faits qui sont là aujourd'hui. Qu'il y a totalement aujourd'hui échappé au Mali et mieux au-delà de qu'il y a à Gawo et à Tomo, que tout ce que nous apprenons n'est pas réjouissant. Et aujourd'hui, nous avons tous le souffle coupé par rapport, en tout cas, à la reprise des négociations qui, je crois, est prévue le 17. Et tout le Mali, tout le Mali jeudi, à l'unanimité, est d'accord sur l'intégrité territoriale, sur la forme de l'État, sur la laïcité. Donc, les négociations se font avec un soutien quasi unanime de tout le peuple malien, pourvu que ceux qui nous représentent, ceux qui vont parler en notre nom, ceux qui vont négocier en notre nom, et comme ils l'ont promis, sont les moyens de pouvoir, en tout cas, faire aboutir ces négociations pour le bonheur de tout le monde. S'ils échouent, ce n'est pas Ibega qui va échouer, ce n'est pas Ibega qui sera la victime, il y aura des pires victimes que le gouvernement et le président actuel. Si on sait cela, nous ne pouvons que souhaiter beaucoup de succès. Alors, à la phase actuelle aujourd'hui, voilà ce que je peux dire par rapport à ce dossier du Nord. Bien sûr, il y a énormément d'autres choses que je pouvais ajouter, mais c'est obligé de m'en tenir à ces quelques aspects. Et étant entendu que si vous avez quelques points précis, et je peux revenir sur ces quelques aspects. Oui, on a reproché aux différents gouvernements qui sont passés, en fait principalement au président de la République, de ne pas aller vers le peuple. Ça veut dire, la constatation a été absente depuis qu'il est venu au pouvoir. Est-ce que c'est votre avis également ? Bien entendu, ça, ce n'est pas surprenant. Ce qu'il faut retenir, c'est que le peuple malien n'a pas choisi un inconnu. Le peuple malien a choisi quelqu'un qui est bien connu sur la scène. Si à ceux qui le connaissent, les avis étaient partagés, personne ne peut faire l'unanimité. Mais je suis de ceux qui connaissent bien les convictions de celui qui est aujourd'hui notre président. ses limites, comme ATT a ses limites, comme Alpha a ses limites. Mais Ibrim Bokarkita, quand je l'ai vu mener sa campagne, tenir des engagements, d'un niveau d'engagement et d'une sévérité jusqu'à parler de tout le monde zéro, j'étais convaincu que ce n'est pas l'homme qui peut conduire une telle politique au Mali. Ça, c'était ma conviction. Je peux me tromper. Le peuple a choisi son président. Il y a eu des voix bien autorisées des hommes et des femmes qui ont toute la confiance des manières des Maliens qui ont cru qu'effectivement c'était l'homme de la situation. Et les Maliens ont voté. Avec le score que vous connaissez. Mais permettez-moi de dire en passant que pour moi, il n'y a pas eu de plébiscite pour un homme. Il y a eu de plébiscite pour une coalition, pour un groupe. Sinon, le plébiscite se fait au premier tour si c'est pour un homme, si c'est pour un candidat. Il y a plus de 20 candidats au premier tour sur les 26 ou 27 qui étaient là, mais plus de la 20. C'est déporté sur une seule personne. Et le résultat du premier tour et le candidat en question n'a pas eu 50%. Il a eu 31%. Il y a des vérités à rétablir. On en a fait un événement alors que dans le monde entier, il y a beaucoup, beaucoup d'élections qui se gagnent déjà au premier tour. Je voudrais vraiment que nous retenions ces quelques éléments. aller au peuple. Et je crois que celui qui est là, je ne voudrais pas, c'est un aîné, c'est un grand-veil, il a été mort au soir, il a assumé de très hautes fonctions dans ce pays-là, mais on ne le connaît pas pour sa proximité avec les pauvres. On ne peut pas dire qu'il a été choisi parce qu'on le connaît par rapport à cela. On ne peut pas dire qu'on le connaît parce qu'il a toujours été en contact avec le Mali profond. Ce n'est pas médire ou quoi que ce soit. mais je laisse tout un chacun apprécier. Mais le Mali était dans un... vivait un traumatisme sans précédent et les discours qui ont été tenus c'est le discours qu'il fallait, que les gens voulaient entendre. Et il a fallu le soutien unanime de la jeune, Aya et tous ses compagnons qui sont là où vous le savez aujourd'hui, mais qui avaient la même mise sur toute l'administration. qui ont changé tout le monde et qui avaient tous les moyens et qui ont fait campagne sur toute l'étendue du territoire. Donc il avait pratiquement l'État avec lui, les moyens de l'État. Même s'il y avait le président de la transition et le gouvernement de la transition de l'Union nationale. Mais la réalité, les gens savent. Avec aussi, chez nous, à 95% musulmans, il y a des leaders aujourd'hui qui ont une influence extraordinaire. Il suffit que ceux-ci, vous arriviez à les convaincre. Et s'ils vous donnent votre caution, ça c'est des atouts majeurs. Et lorsqu'on l'exploit de cela, j'ai souvent eu le sentiment que les autres présidents qui ont été élus au Mali n'étaient pas là par la volonté de Dieu. Comme si c'était la première fois en parlant, en instrumentalisant la religion. Je suis très sévère parce que simplement on a assisté à des choses inacceptables. C'est le moment aujourd'hui où il faut souligner et donner ce sentiment. Donc ce n'est pas parce qu'il a été un homme proche du peuple et parce que physiquement et psychologiquement et solidairement, je ne pense pas que ce soit ce candidat qu'on ait choisi et aujourd'hui qu'on ne s'étende pas donc de voir qu'en dehors de quelques sorties il n'a pas été remercié le peuple malien et puis aussi essayer de prendre un peu le poule plus présent à l'étranger qu'à l'intérieur alors que c'est tout le contraire de discours qu'on nous a servi pendant tous ces longs mois de campagne. Alors moi je viens seulement je dis cela si ses amis lui faisaient prendre la température il l'aiderait. Il l'aiderait. et le soutenir dans cette dérive-là c'est lui rendre un très mauvais service et je me considère comme un ami un proche mais je ne peux pas tricher avec les personnes. Moi j'ai cru à Alpha peut-être que je me suis trompé mais de bonne forme moi j'ai cru à ce qui se faisait à ce qui si je n'y croyais pas je n'allais pas le suivre. à Tité quand il est venu je crois j'écris en lui mais je sais qu'il a commis des erreurs mais je n'accepterai jamais de dire qu'il a été un monstre et que se faisant délibérer qu'il a détruit ce pays non ce n'est pas juste ce n'est pas honnête moi je n'étais pas dans un dernier gouvernement il m'a il m'a il m'a fait dégager jusqu'à sa chute il a refusé même de me rencontrer parce que je ne suis pas le genre qui fait la cour mais c'est un ami et je vaux pour lui une amitié sincère mais je n'encourage pas les gens dans ce que je crois est nuisible pour eux il y a beaucoup de gens qui se sont mis en campagne pour un troisième mandat de Amundi Touré je n'étais pas de cela quand ils ont échoué dans ça ils sont venus avec un autre concept harmonisation vous avez tous assisté à ces verts ce sont les mêmes qui sont là la classe politique n'a pas varié c'est la même et c'est ça un peu c'est le grand problème on dit ce qui était là c'est le pire monstres qui ont été celui qui est là aujourd'hui fait pire que cela alors qui va gouverner le Mali demain ce n'est pas avec des martiens la seule solution qui existe c'est une prise de conscience et c'est cette conscience qui permet aux gens de se surpasser d'être un autre homme et c'est ce que moi honnêtement j'attendais de l'actuel président de la République honnêtement je m'attendais à cela de sa part parce qu'une prise de conscience suffisante de la réalité des problèmes du Mali devait le conduire donc à être un autre président un autre Ibrim que nous avons différent de celui que j'ai connu qui a des qualités certes mais qui ne sont pas suffisantes justement pour faire face à ces défis c'est ce qui n'a pas eu lieu on a caché la réalité sa propre nature c'est pourquoi quand l'affaire Tommy est arrivée on s'est précipité pour lui ce n'est même pas le président incommuniqué du gouvernement pour dire que ce n'est pas le président Ibeka c'est le Mali qu'on a tenté d'humilier et immédiatement et officiellement on a commis des gens pour aller donc laver la front on n'en parle plus s'il s'était là dessus c'est que tout est vrai il n'y a aucune raison qui ne donne pas des implications à la nation malienne cette histoire de l'avion présidentiel le Mali a des avions il faut qu'il les revende on peut s'en passer il y a des gens qui ont fait 10 ans de pouvoir ici ils n'ont pas payé d'avion pour autant est-ce qu'ils n'ont pas été présents partout on va nous améliorer quelle comptabilité et puis jusqu'à présent il y a des points d'ombre non ce n'est pas bon ce n'est pas sain ce n'est pas l'opposition qui a créé les problèmes aujourd'hui c'est le président lui-même par sa gestion qui nous met dans cette situation aujourd'hui sinon l'opposition je crois qu'elle a été modérée jusqu'à présent elle s'est contentée d'analyser de critiquer mais si on ne fait pas attention si cette opposition est débordée aujourd'hui c'est l'opposition qui connaît la rue qui risque de nous poser le plus de problèmes on n'en a pas besoin et chaque faiblesse au sud renforce nos ennemis du nord parce qu'ils savent qu'ils ont en face un gouvernement faible affaibli qui n'est pas soutenu par ces populations c'est ça la politique il faut voir et c'est ce qui nous interdit d'avoir certaines conduites certains comportements mais quand ça doit nous amener au chaos il faudrait qu'on dise certaines vérités pour que ça change et pour moi c'est pas un changement d'homme Marat Tatamli IBK est le problème et malheureusement en même temps la solution donc il faudrait qu'il change de politique pardon moi je ne m'attaque pas à Marat c'est lui qui a nommé Marat je ne m'attaque pas à Tatamli il est parti avec toute la dignité requise donc je pense que c'est la politique qui doit changer qu'il aille choisir un autre si il ne change pas de politique à quoi ça va servir quand Marat venait le premier jour tout le monde s'attendait à cela mais voilà un jeune brillant un homme qui avait vraiment de l'avenir en tout cas si je me réfère à son passé je ne le connais pas de plus près mais en quelques semaines est-ce qu'il n'a pas voulu jouer le rôle que Tatamli n'a pas voulu et aujourd'hui l'image qu'il s'est donnée peut-être pour protéger celui qu'il a nommé par reconnaissance par fidélité c'est des valeurs qui sont très grandes dans notre société il a été amené à mentir il a terminé à les affronter parce que ça l'attitude de Kidal correspond exactement au discours que notre président a tenu pendant les campagnes l'attitude donc il savait c'est que le président à le nom attendait de lui il ne faut pas réagir ou bien juger les choses de façon superficielle il faut aller plus loin en profondeur il n'a pas besoin de le lui dire il sait sur quoi il a été élu une victoire chez Jolakida mais moi je vous assure que rien n'est perdu rien n'est perdu il faut que chacun de nous nous donnions la preuve que nous pouvons passer des privilèges que nous sommes capables de sacrifice et il y a des actes il fallait simplement les poser mais je vous assure que ce monsieur allait être un messie il y avait des actes politiques forts qui demandaient donc de mettre entre parenthèses un certain nombre de privilèges de se priver d'un certain nombre de choses et de demander à tout le peuple de le suivre le peuple était déjà là c'était un espoir il faut rappeler un peu ce livre de Moussa Konate ils ont assassiné l'espoir assassiné et honnêtement c'est le sentiment qui m'anime mais ça ne veut et nous avons des propositions concrètes dans les détails pour aider le Mali à s'en sortir c'est ce manque de modestie mais nous pensons qu'il y a des voies il y a des voies qui existent des moyens qui existent avec le Mali reconnu et là aussi c'est possible par un certain nombre de conduites et de discours et on demande l'union sacrée pour que la pire des erreurs que l'opposition peut commettre c'est de se laisser aller dans un gouvernement sans au préalable poser des conditions de changement sur tout ce que je viens d'indiquer sinon ce serait l'assaut jamais il n'y a eu autant de partage de gâteaux jamais mais surtout le gâteau destiné à un cercle beaucoup plus réduit qu'on n'a jamais vu tout ça ça peut changer et je voudrais pas aller loin mais ce qui est important c'est de savoir qu'on n'est pas sorti de l'auberge avec le statu quo ça risque d'être extrêmement difficile extrêmement difficile quand vous parlez on vous ramène toujours au grand temps passé on vous ramène donc à toutes les insuffisances du passé non regardons l'avenir c'est un grand peuple le peuple malien c'est un grand peuple et si la situation n'est pas pire c'est grâce à la sagesse des maliennes et des maliens mais encore une fois faisons attention ce qui est arrivé en 1991 c'est les maliens qui sont descendus dans la rue mais ça c'est après 24 ans de règne sans partage mais cette fois-ci c'est moins de 12 mois moins d'un an alors honnêtement je demanderais à mon nini et à mon frère mes propos peuvent peut-être le heurter le choquer mais il faut qu'ils arrêtent et qu'ils fassent la vraie politique que ce soit par rapport au Dieu du Nord la gouvernance des questions comme l'emploi des jeunes aucune politique vous avez beau maquiller les yeux faire des trucs tout ça etc on verra les résultats et je pense que nous pouvons en tout cas encore donner notre contribution et dans l'abnégation la plus totale et par rapport au dossier qu'ils ont sur les gens c'est lui qui a ce dossier il faut qu'il le diffuse parce que c'est le soupçon qui pèse sur tout le monde ceux qui sont enrichis dans ce monde il faut que les maliens sachent qui est qui est-ce que ce sont les gens qui sont dans l'opposition qui ne sont pas d'accord avec qui sont qui ont été les plus corrompus est-ce que la ligne de démarcation c'est cela vraiment ceux qui sont avec lui moi ma petite observation c'est qu'il y a une catégorie une race de maliens aujourd'hui quelques seules fois demain ils seront présents à côté de ce pouvoir là pour simplement garder des privilèges continuer à piller ce pays je me suis permis ces propos là parce que nous sommes à quelques jours du premier anniversaire de l'installation de l'Ibre Mbukha qui est un président pour lequel nous n'avons pas tous voté mais nous avons tous accepté un démocrate et pour le Malien je pense que tous les maliens doivent être prêts à tous les sacrifices mais cette politique est en cours c'est elle qui doit changer le problème c'est Ibeka la solution c'est Ibeka un autre premier ministre il vient s'il n'y a pas de changement de politique il va connaître le même sort et malheureusement les premières victimes ce sont nos frères nos soeurs du nord ce sont les maliens de conditions modestes qui vont souffrir je ne suis pas à présentir sur la situation aujourd'hui sur le panier de la ménagère sur les conditions en tout cas de vie des populations parce qu'il y a plus grave c'est le manque de perspective c'est le drame que nous voulons au nord c'est l'existence du Mali ce Mali que nous avons hérité de nos ancêtres mais dont les limites territoriales ont été fixées par le colonisateur ça c'était notre débat de la ménagère à cette salle c'est l'avion sur le corps à l'Association la ménagère qu'ils sont autour de la ménagère de la ménagère de la ménagère ce que vous avez n'aurait à l'avenir à la ménagère on nous on